salut à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va voir l'installation de la soluce 4 parce que cette soluce est sortie hier donc le 17 mars 2019 donc soluce 4 fortitude est sorti donc c'est une nouvelle version majeure du système d'exploitation soluce donc ça offre une nouvelle expérience du bureau budget des ensembles mis à jour d'applications et de thèmes par défaut et une activation matérielle donc les applications par défaut on va retrouver un firefox à la version 65.0.1 libreoffice 6.2.1.2 qui est la version évolution ringbox à la version 3.4.3 thunderbird à la version 60.5.2 et les éditions budgie et nyom sont livrés avec nyom mpv 0.16 et l'édition maté est livré avec vlc à version 3.0.6 donc l'activation du matériel et du noyau donc c'est livré avec le noyau linux 4.20.16 qui permet de prendre en charge les appels amd picasso et raven 2 les fonctionnalités amd vega 20 et vega 10 ainsi que la prise en charge améliorée des processeurs intel coffee lake et ice lake donc entre autres ils disent que avec le noyau linux 4.20 ça y est temps à la prise en charge d'autres périphériques tel que par exemple pavé tactile donc concernant le multimédia il ya une mise à niveau par exemple avec ffmpeg qui est passé à la version 4.1.1 voilà et ils ont aussi activé la prise en charge dans vlc de dav 1d un décodeur av1 à source ouverte concernant le centre logiciel donc il ya des améliorations et des corrections et par exemple en particulier nous avons des instances fixes dans lesquels les résultats de la recherche peuvent ne pas afficher le résumé ou la description on va dire du logiciel lorsqu'une expérior est il ya utilisé alors depuis wps office a été retiré de la tierce partie à raison de l'introduction d'un club inapplicable par les développeurs donc le jeu regarder un peu c'est le contrat de licence de l'utilisateur final donc ça on va regarder ça pendant l'installation de cette source 4 budget donc là on retrouve le bureau budget à version 10.5 donc on va retrouver les différents appels du menu budget qui ont été améliorés vous avez maintenant un mode caféine conçu pour que votre système ne soit pas suspendu verrouillé ou atténué automatiquement lorsque vous êtes on va dire au travail à les icônes taste list qui ont été on va dire améliorer on va retrouver le calendrier les différentes notifications donc vous aurez tous les liens ne vous inquiétez pas dans le descriptif comme d'habitude de la vidéo vous avez un thème pour pouvoir personnaliser votre bureau budget et après on va descendre et on va arriver sur le bureau on va dire un homme voilà ils disent que j'ai dit utilise maintenant par défaut le thème oblivion et nous passons maintenant au thème gtk de plata donc c'est un thème noir après concernant ceux qui aiment le bureau maté donc ce serait que bureau maté 1.20 il ya aussi le bureau place pas donc le bureau cas de plasma qui en version test sur cette soluce donc plasma desktop 5.15 5.15 points 2 est complété par k2 framework 5.56 k2 applications 18.12.2 et qt 5.12.1 donc après on va directement va dire commencer l'installation de cette soluce donc je vais faire nouveau nom voilà et on va dire que c'est un système type linux on mettra autre linux et après je mettrai 4 giga de ram pour cette cette soluce ce disque dur je mettrai on va mettre 25 giga voilà et on va créer et maintenant on va aller dans la configuration du système on va activer le mode UEFI donc UEFI activé les processeurs j'en mettrai 4 voilà concernant l'affichage la mémoire vive je mettrai à 128 je vais activer aussi l'accélération 3d dans la partie stockage donc qui est vide je vais rajouter de l'image iso de cette soluce 4 budget alors le son je laisser par défaut le réseau nat je le met en accès par pont et on peut faire ok et démarrer l'image iso dans virtualbox de cette soluce 4 budget donc le temps que ça se charge dans la machine virtuelle voilà donc je vais passer en mode écran et on va lui dire mode de mise à l'échelle qu'on va permuter voilà donc on revoit un petit peu le bureau budget donc ce que je vais faire je vais directement lancer l'installation ici du système donc install os donc le temps que ça se lance ont choisi la langue française donc french france ont fait next donc je vais cocher pour qu'ils puissent me retrouver voilà de manière automatique il trouve que je suis en europe paris il me trouve pour le français le clavier on fait next je vais dire de mettre d'installer libre office comme un grand de manière automatique je vais pas utiliser de lvm dans cette installation il me demande le nom que je vais donner on va dire à cet ordinateur donc je mettrai soluce 4 vm donc là il me dit que pour le nom la machine il faut que ce soit en pas de caractère majuscule donc je mettrai en minuscule voilà il va me créer un bout d'odeur parce que je suis en uefi voilà et maintenant je vais mettre mon nom d'utilisateur voilà mon bureau linux on va mettre pareil en dessous et on va mettre le mot de passe qui va vous permettre de vous connecter et aussi d'installer de désinstaller des programmes et d'administrer votre système et là je clique sur add now et après je clique sur next donc là j'ai un récapitulatif de ce que je viens de faire donc la langue en français le système timezone europe paris l'installation donc il va me créer 512 mo pour l'installation du bouton en uefi il va me créer une partition swap d'un giga et le reste il va me mettre ça dans la partition racine utilisateur mon bureau linux et après le nom donné à la machine soluce 4 vm et je clique sur install donc là il est 20h26 donc ok donc sur mon disque donc j'ai pas de disque encore ssd j'ai pas encore installé la pc unixos dessus donc là je suis sur un disque dur classique sata mais j'ai l'impression que ça avance assez rapidement donc peut-être dans moins de 5 minutes on aura l'installation qui sera terminée de cette soluce en attendant j'ai regardé un petit peu à quoi pouvait correspondre le clef parce qu'on a parlé de clef lorsqu'on disait que WPS n'avait plus faire partie on va dire des logiciels de tierce dans cette soluce donc attendez que je retrouve voilà depuis WPS a été retiré des logiciels tierce on va dire non officiels donc le clef c'est le terme c'est pour dire le contrat de licence de l'utilisateur final donc il s'agit de contrat ayant une personne installant un logiciel affecté par ce type de licence sur un ou son ordinateur et l'éditeur du logiciel donc peut-être qu'il y a un petit souci en ce moment entre les développeurs de soluce OS et WPS Office donc il faudra peut-être suivre ça je regarde où j'en suis dans cette installation de la soluce dans VirtualBox donc ouais il faut voir pourquoi il est enlevé est-ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en bas ou qu'est-ce qui n'était pas applicable dans ce contrat de licence de l'utilisateur final de WPS donc à voir sur le forum de la soluce à version 4.0 donc on va mettre le bureau Budgie à version 10.5 donc on voit que c'est bientôt terminé donc ça avance assez assez rapidement donc je n'ai même pas besoin je suppose de 5 minutes pour pouvoir installer cette soluce sur le système donc ça avance assez rapidement j'ai dû commencer vers 26-27 et là on va bientôt arriver à 20h29 on est déjà pratiquement à 80% de l'installation sur le disque dur c'est assez assez rapide ok ok il est en train de finaliser il est en train d'enlever on va dire le live etc et voilà terminé donc là j'ai pris à peu près moins de 5 minutes pour l'installation de cette soluce donc je vais fermer ici et je vais lui dire de redémarrer la machine on va faire restart donc ça a été assez rapide donc tant mieux la vidéo sera courte donc là il est en train de redémarrer il me semble sur le live donc je vais éteindre la machine et on va revenir dans VirtualBox dans la partie configuration et on va virer l'image contenant l'ISO de la Budgie on va la supprimer comme ça ça va le forcer à démarrer sur le disque dur donc on va repermuter voilà donc là il est en train de booter donc je n'ai même pas le temps de choisir quelque chose que je trouve que c'est assez rapide même dans une machine virtuelle après c'est aussi le premier système que j'installe avec le kernel 5.0.2 donc je ne sais pas si ça va s'améliorer ou pas les performances de VirtualBox donc là on est dans le bureau on va dire Budgie 10.5 donc on retrouve tout soit maintenant les accessoires les accès universels donc la bureautique on est avec libre office donc le temps que ça se charge voilà donc n'oubliez pas qu'on est avec un thème noir par défaut un thème noir un thème sombre si vous préférez voilà donc après on est dans la partie graphisme internet donc Firefox à la version 65.0 quelque chose voilà donc les outils systèmes donc là on a déjà pour commencer les paramètres donc tout ce qui est paramètres wifi bluetooth ce sera ici les arrière-plans les notifications la partie recherche pays et langues accès universel comptant ligne etc et confidentialité donc service de localisation c'est les activer par défaut ainsi que vider la corbeille et les fichiers temporaires la partie partage le son donc ce sera ici les différents effets sonores etc la partie énergie la partie réseau donc la partie périphérique on entre dans un autre menu donc la résolution je vais essayer de passer en 1400 par 900 1440 par 900 on va appliquer voilà après clavier donc tout ce qui concerne les raccourcis clavier ce sera ici etc souris et pavé tactile imprimante média amovible tablette webcom et les différentes couleurs on revient en arrière et on sera maintenant dans tout ce qui concerne les détails donc cette budget donc la version 10.5 est basée sur un unium 3.28.2 donc voilà donc source 4.0 fortitude date et heure donc on est ici les utilisateurs je vais regarder si je peux changer on va mettre voilà ce sera très bien comme cela les applications par défaut donc à propos je peux rechercher directement ici si oui ou non j'ai des mises à jour il me dit que le système est à jour très bien on revient en arrière et on peut sortir de là outil système j'étais ici on va maintenant aller dans les paramètres du bureau budget donc c'est ici donc le style donc les widgets par défaut on est sur du platin noir et si je vais par défaut j'ai un thème qui est on va dire qui est clair donc on revient sur le platin noir donc je peux désactiver les thèmes son on va voir qu'est-ce que ça va donner je vais sur plata donc je vais l'activer par défaut donc les icônes par défaut papyrus etc brise qu'on sort etc après on va sur tout ce qui concerne le bureau si vous voulez ou pas afficher les icônes sur le bureau ça va se passer ici donc là je vais remettre par défaut tel que c'était après ici ça concerne toutes les polices donc Raven concerne tout ce qui concerne par exemple l'augmentation du volume au-delà de 100% donc c'est ici qu'il faudra activer si vous voulez afficher au pas le widget du calendrier etc la sortie audio ça se passe ici après tout ce qui concerne ici les fenêtres le fonctionnement on va dire des fenêtres un panneau inférieur ou créer un nouveau panneau ça va se passer ici je reviens simplement dans le style des widgets donc là si je change et que je vais sur défaut donc là on voit que c'est une autre manière ou pas d'accéder aux applications si je mets plata lumine ok donc c'est pour moi la manière que c'est présenté plata noir compact donc là ce sera compact ok donc on va sortir de là et on va continuer cette présentation de cette soluce 4 donc on a vu on a vu les outils système on était ici son et vidéo donc Nium MPV version 0.16 ok que dire d'autre donc son et vidéo système settings le clavier donc ça on a déjà un peu vu donc driver propriétaire ça je ne vais pas pouvoir l'installer puisque je suis dans une machine virtuelle après on va regarder tout ce qui est utilitaire donc le moniteur système donc à peu près 900 mais bon j'avais déjà ouvert LibreOffice Firefox etc donc ça prend à peu près on va dire en dessous de 6 gigas pour pouvoir installer le système sur le disque dur et nous avons après autre voilà donc préférence IBUS paramètres d'onboard etc donc juste à côté nous avons on va dire le software center pour pouvoir installer désinstaller des programmes vérifier que le système est à jour donc les applications on peut les choisir on va dire par catégorie donc Office Software ce sera ici si je reviens en arrière tout ce qui concerne par exemple le multimédia et le graphisme ce sera là etc les mises à jour on a déjà vérifié ici ce sont tous les paquets qui sont installés sur le système logiciel tierce donc Android Studio tout ça on peut l'installer n'oubliez pas que maintenant WPS ne fait plus partie des logiciels tierce dans Soluce 4 à savoir qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour les utilisateurs qui avaient déjà WPS dans les versions précédentes de 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 Soluce donc à voir après je peux rechercher donc on va faire un petit NeoFetch on va rechercher NeoFetch et on va cliquer dessus et on va pouvoir l'installer donc on peut retrouver les détails historiques des des modifications et on peut aussi voir la licence donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal ça vous donne un peu les infos sur le programme quand est-ce que ça a été mis à jour par qui etc donc là on va l'installer il va me trouver les dépendances qui doivent être installées pour pouvoir continuer l'installation de NeoFetch vous mettez votre mot de passe pour pouvoir installer le paquet voilà donc là il m'a fait un petit truc un peu bizarre là j'ai l'impression que j'ai perdu la résolution d'écran donc on va voir ça dans quelques instants donc là on a les paramètres donc automatiquement on vérifie automatiquement s'il y a des mises à jouer etc ça se passe par ici donc là j'ai l'impression que une fois que j'ai installé NeoFetch il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé donc je vais taper écran voilà parce que le monde il s'est remis en 1024 par 768 bon c'est un petit un petit bug qui est passé par là on va garder cette configuration donc à côté nous avons tout ce qui concerne les documents voilà différentes propriétés après Farofox on a vu NeoMPV donc ici nous avons tout ce qui concerne le réseau les notifications la batterie le son voilà paramètres sonores donc c'est ici on l'a déjà vu dans les paramètres à côté nous avons si on veut ou pas éteindre la machine se déconnecter nous avons le réglage de l'heure et de la date l'agenda voilà on peut aussi activer au pas je suppose la météo qu'est-ce qu'il y a encore sur la date les préférences donc les préférences on peut afficher la date voilà on peut aussi afficher les secondes et à côté c'est simplement tout ce qui concerne donc les APS pour la calendrier etc les notifications on va lancer le terminal pour faire un petit NeoFetch sur cette Solus 4.0 donc on retrouve le carnet 4.20.16 donc on voit qu'il y a déjà 664 paquets qui sont installés sur cette Solus et la résolution d'écran 1440 par 900 etc et le DE c'est bien Budgie je ne serai pas plus long pour cette présentation de cette mise à jour majeure de cette Solus on va simplement je vais simplement me déconnecter donc on va venir ici on va se déconnecter voir l'écran de déconnexion et arrêter la machine virtuelle voilà comme ça on voit à peu près tout comment ça se passe dans cette Solus 4.0 Budgie à version 10.5 Hayas Fortitude je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye Sous-titres par Juanfrance 1.2